Mais, chers frères et soeurs en Christ, voilà ce faux frère qui a infiltré notre communauté derrière Jésus Christ TV pour nous escroquer, qui a monté une terrible histoire, une sale histoire, comment il était le numéro 2 d'une méga-church. La Bible dit que la charité véritable ne soupçonne pas le mal. Nous l'avons cru, parce que c'est un péché de douter de ce qu'un frère dit. Et, comme je vous l'ai toujours dit, Dieu finit toujours par exposer ceux qui veulent abuser de nous, ceux qui veulent abuser de l'amour que nous avons pour l'Évangile, de l'amour que nous avons pour les frères et soeurs, pour les croyants. Voilà un faux frère qui s'est infiltré avec son histoire. Et, comme vous pouvez voir sur votre écran, la capture d'écran des réunions Zoom, il assiste à plusieurs de nos réunions. Et, sur la capture d'écran, vous voyez la réunion du 25 décembre, il y a quelques jours, 25 décembre 2022, et la réunion du 1er janvier 2023. Vous pouvez voir la capture d'écran. Ce frère a monté une terrible histoire. Je vous laisse suivre comment Dieu vient de l'exposer. notre entretien. Je lui ai demandé de mettre la caméra. Vous allez voir notre entretien. Mais avant de voir l'entretien que j'ai eu avec lui, suivez cet entretien jusqu'à la fin. Avant de voir notre entretien, je lui ai demandé de mettre la caméra. Avant de regarder cet entretien, suivez-le jusqu'à la fin. Je vous résume d'abord comment j'en suis arrivé à avoir cette conversation avec lui. C'est terrible, mes frères et soeurs. Suivez-vous-mêmes. Oui, alors ? Bonjour, comment tu vas ? Est-ce qu'on peut mettre la vidéo ? C'est terrible. Quand j'ai demandé à ce que ce monsieur mette la caméra, il a coupé rapidement. Quand j'ai demandé à ce qu'il mette la caméra, il a coupé la conversation. Et voilà le message qu'il envoie. Et j'ai répondu OK. J'attends toujours. Je suis patient. On ne peut pas se moquer de Dieu. Quelqu'un qui utilise l'amour que nous avons pour les frères et soeurs. Il vient à nous assembler. Il participe une, deux, trois fois. Il voit comment les choses se passent. Il observe l'amour que nous manifestons les uns vers les autres. Et il décide d'abuser de cet amour en montant une terrible histoire C'est grave. J'attends qu'il appelle. Je suis patient. J'espère qu'il n'a pas demandé d'attendre un peu. Le temps d'aller faire le make-up. Le temps d'aller faire le make-up. C'est terrible. Comment tu vas? Oui. Par contre, c'est des noms très tiens. Oui. Aujourd'hui, je n'ai pas vomi le sang. Il y a tout sauf le petit peu, au niveau des poitrines et au niveau des têtes. Parce qu'au niveau des têtes, il y a un peu de cicatrices au niveau des crânes. Oui. Mais le sang, je n'ai pas vomi. Je n'ai pas vomi, même le tout. Depuis six heures, j'ai tous un peu, quelques minutes, jusqu'à maintenant. Alors, tu me parlais d'un message que tu as reçu, d'un appel que tu as reçu. Il s'agit de quoi? Oui. Le message que j'ai reçu, il y avait 12 heures. J'ai eu un appel. J'ai décroché l'appareil. Oui. Bonjour. Bonjour, Paul. C'est toi, Paolo, Vito? Moi, oui, c'est moi. OK. Il y avait... J'avais quelque chose à te donner. Ma contribution. Dans la main, je suis avec 2000 dollars. Donc, je souffre de Jésus-Christ TV. Je peux aussi te donner ma contribution. Pour moi, je veux savoir, est-ce que dans Jésus-Christ TV, tu connais un fils qui est un frère qui habite aux États-Unis ou au Canada? Donnez-moi un fils qui n'est pas un seul nom. Entre le Canada, l'Afrique du Sud ou les États-Unis, si tu peux connaître un fils qui est un frère, donnez-moi leur nom. Il a resté calme pendant à peu près 30 secondes. Après, il coupe l'appareil. Après, deux minutes encore, il m'appelle. Il est tenté de se présenter que non. Moi, je suis le colonel Adao Antonio, le colonel de la police angolaise. Il y avait un groupe de pasteur. J'ai fait si il me donnait l'argent pour te chercher, pour t'arrêter, pour te faire mal. Parce que tu es en train de défaler les ACP. On a vu dans les réseaux sociaux, à YouTube, partout, partout. YouTube, e-mail, Twitter, on a vu, même au niveau des radios locales, on a donné cette information. Il y a un frère, il y a un pasteur angolais qui est en train de dévaler les secrets que l'église et qu'il y était, l'église satanique. Maintenant, laissez cette affaire. En passant, tu as reçu l'argent que je t'ai envoyé hier. Oui, j'avais reçu. Attends, je peux te donner les rapports. Je te remercie si possible, frère Georges. Si je peux continuer. J'avais reçu. Allô ? Oui, je t'écoute. Ok, c'est bon, c'est bon. Oui. Maintenant, laissez, laissez de témoigner. Si vous avez besoin de vie, laissez de témoigner parce qu'on te cherche un pardon. Ici, en ville de Loanne. Moi, j'ai dit, colonel, moi, je te connais très bien. Je connais, je connais même l'église. Je connais même l'église qui est, je sais, l'église qui est du prix. Cette église, frère Georges, on prie nuit dans une commune appelée ville de Viana, toujours au niveau de Loanne. On prie nuit, les enfants, les hommes et les femmes, on prie nuit. Moi, je te connais, je connais même l'église qui est du prix. Et puis, je vais te dénoncer cette église-là. Je peux te dénoncer. Moi, je ne peux pas, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de TV, moi, je ne peux pas, mais je peux témoigner. Je peux dénoncer l'église satanique. Ça va ? Si le pasteur est en train de me chercher, et même la police, ce n'est pas un problème. Mais moi, je peux dénoncer, même dans 30 secondes, je vais dénoncer tout. Après, quand il a compris ça, que non, je le connais très bien, même l'église qui est le prix. Un jour, il a coupé le téléphone. Quand il a coupé, je l'appelle. Il m'a bloqué directement, il m'a bloqué. Jusqu'à mener les numéros, ça ne passe pas. Je vais t'envoyer les numéros, là. Ok. Je vais t'envoyer. Donc, voilà. Donc, j'aimerais qu'on... Parce que demain, tu devais être témoigné en pleine assemblée. En pleine assemblée, demain. Selon que la parole de Dieu nous le recommande. Mais en suivant ton témoignage, j'ai quelques inquiétudes. J'ai quelques inquiétudes. Tu as parlé dans ton témoignage de l'église Bon Dio. Bon Dio. Et quand le frère est venu te rendre visite, tu lui as parlé d'El Shaddai. Et il est allé à El Shaddai se renseigner. Et dans El Shaddai, il est allé se renseigner. Dans El Shaddai, on lui dit que tu as été à El Shaddai, mais tu étais chante. Tu n'as jamais été pasteur. Tu étais chante à El Shaddai. Ça remet en cause un peu ton témoignage. Il y a aussi une autre chose. Tu m'as dit dans ton témoignage, quand on a eu cette conversation, tu m'as dit que tu avais appris le français avec France 24. Tu avais appris le français avec Jésus-Kiss TV, etc. Ça remet un peu en doute beaucoup de choses. Et j'aimerais vraiment te parler. Je ne suis pas dans la paix depuis qu'il y a cette contradiction. Je ne suis pas dans la paix. On ne s'amuse pas avec les serviteurs de Dieu. Et si tu te rappelles très bien, il y a les serviteurs de Dieu qui sont amusés à me dénoncer, à vouloir s'amuser. Ils pensaient qu'ils s'attaquaient à un homme. Ils ont été frappés de mort. Un à un. Et j'ai de l'amour pour les âmes. Quand quelqu'un me dit qu'il est chrétien, j'ai de l'amour pour les âmes. Mais il y a une contradiction. Il y a un frère qui est venu te rendre visite hier. J'ai même plus mis la vidéo. Les frères à travers le monde se sont mobilisés. Les frères sont mobilisés jusqu'à ce qu'il y a un frère en Afrique du Sud qui a même proposé d'exfiltrer à l'Afrique du Sud. Je suis troublé au plus haut point. Alors, si tu as menti, si tu as menti, je te donne l'occasion de te repentir maintenant si tu as menti. Parce qu'il y a une contradiction. On t'a agressé ne pense pas que nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Et avec l'équipe de Jésus qui t'aimait il y a quelques instants, nous sommes allés revoir les vidéos de Zoom, les réunions de Zoom. Il y a deux réunions où tu apparaisses. Il y a la réunion du 1er, il y a la réunion du 1er janvier où tu apparaisses. Il y a la réunion du 25 décembre où tu apparaisses. Et après ces réunions, je reçois ton témoignage. C'est maintenant que je suis en train de voir des choses. Je reçois ton témoignage. Nous avons pris les contacts. Bondio, ce n'est pas une église de Dieu, c'est vrai. Bondio, c'est une grande église, méga church, mais tu n'as jamais été membre de Bondio. Nous avons des frères sur le terrain à Douanda. Tu n'as jamais été. Et toi, tu m'as dit Bondio, et ça a été enregistré. Les frères ont suivi. Et le frère, fils, sans te rendre compte, tu lui as parlé plutôt d'El Shaddai. Alors, il a fait des enquêtes. Il était là, El Shaddai. El Shaddai, on te reconnaît, il était là avec la photo. Il dit, vous connaissez ce frère ? On dit oui. On dit oui, il était avec nous ici, mais il est parti. Mais il n'était pas passé, il était chante. Alors, ça fait qu'il y a des doutes. Je ne sais même pas si ton vrai nom, c'est Victor Paul. Toutes ces histoires que tu as montées, il faut que je sois clair. je ne te crois pas. Tu as pris avec nous, je ne sais pas si tu as profité de Jésus qui te fait pour résoudre les problèmes. Si tu as des problèmes, autant venir dire que tu as tel ou tel problème, on peut t'aider. Mais venir mentir et mentir avec le nom de l'Église. Mentir avec le nom. Ça, c'est grave. Nous dénonçons les faux pasteurs. Mais dénoncer quelque chose sur la base, tu n'as pas les preuves, c'est un péché grave. J'ai exposé cette Église, j'ai montré les vidéos des montages parce que c'est toi qui m'as envoyé le lien pour dire que voilà justement le lien de l'Église, du prédicateur. Et devant Dieu, je ne te crois pas au moment où je te parle. La Bible dit la charité ne soupçonne pas le mal. Et c'est une terrible chose. C'est une terrible chose. Un frère te dit qu'il est souffrant et tu doutes. C'est un péché. Je n'ai pas douté. Sur le coup, j'ai réagi. Et Dieu sait comment je suis occupé tous ces derniers temps. J'ai laissé tout tomber. Je parlais même avec Achille. Achille est au courant de mes doutes. Je lui ai parlé. Il y a quelqu'un qui a posté un commentaire sur une vidéo, une des vidéos qui dit que non, ce monsieur, c'est un faussaire. Ce n'est pas vrai. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Et la nuit passée, les deux nuits passées, j'étais agité. Je ne dormais pas. J'étais vraiment, je me disais cette histoire-là. À un moment, je me dis, Seigneur, pardonne-moi cette histoire que de douter de ce que le frère, de si c'est vraiment un vrai frère. Et aujourd'hui, je ne crois même pas que là où tu es, pour moi, c'est un make-up. La première année que tout à l'heure, je t'ai appelé. Tu me dis que tu as commencé à parler de l'école d'un juge et que tu es sous une sonde. Quand on est sous une sonde, ça veut dire que la sonde entre dans les narines, etc. Tu es dans une sonde, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler et tu me dis, pourtant on était sur le point de parler. Dès que je t'ai dit tourne la caméra, je t'ai dit mets la caméra, tu me dis non, j'aurai les soins. Donc quand tu m'appelais, tu ne savais pas que tu devais avoir les soins quand tu m'appelais. C'est parce qu'il a dit de mettre la caméra et aussi quelque chose qui s'est passé. Tu ne le savais pas. Je t'ai envoyé l'agent hier, mais avant de t'envoyer l'agent hier, il y a quelque chose qui s'est passé. Malgré cela, j'étais donné le bénéfice de d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu m'appelais sans savoir. Quand tu m'appelais, tu disais qu'on t'a embellé quelque part dans une clinique, tu es en train de recevoir les soins. Parce que là où tu es, si tu ne confesses pas le péché maintenant, tu ne te relèveras pas de là où tu es couché. Là, tu sauras si je serai Dieu ou si je ne serai pas Dieu. Tu ne te relèveras pas. Là où tu es couché, ça veut dire que tu resteras couché définitivement. Tu ne te relèveras plus jamais. Donc, il est temps pour toi de te confesser. Parce que si tu as menti, tu ne vas pas te relèver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu m'appelais sans savoir. J'ai décroché. Pourtant, on venait de parler. Tu me disais que tu es en train de recevoir les soins. Tu es à l'hôpital. Et après quelques états, ton téléphone m'appelait sans que tu ne l'as rendu compte. Et le téléphone m'appelle comment ? Il y a le bruit, les klaxons de voiture. Comment marcher ? J'ai voulu douter. Et après, j'ai dit non, je ne doute pas. Donc, c'est pour te dire que et si même je te parle maintenant posément, j'ai le temps de te parler, c'est par amour. Est-ce que tu traversais les situations ? Si tu traversais les situations, il fallait exposer cela, dire frère, aidez-moi. Les frères allaient t'aider. Moi-même, tu ne te connais pas. Il y a un de mes frères qui m'a demandé l'argent il y a quelques jours. Je lui ai dit que j'ai l'argent mais je ne donne pas parce que je n'ai pas envie que je te donne mon argent. Tu ailles avec les... Dans mon cœur, je me suis dit que mon argent n'est pas pour les prostituées. Il m'a demandé l'argent au Cameroun. M'en permet mes petits frères. J'ai refusé. J'ai dit non, je ne donne pas. Mais toi que je ne connais pas, je t'ai envoyé 300 dollars sur le champ. Achille aussi, ils se sont mobilisés et ils t'ont envoyé une grosse somme d'argent. Je n'ai pas envie de préciser, lui-même lui a précisé. Et ils voulaient t'envoyer une deuxième somme et il y a eu des blocages. Comment Satan a pu entrer dans ton cœur pour tromper toute une communauté à travers le monde ? Là où tu es couché avec le make-up que tu as fait, je te donne l'occasion de te repentir sinon je te dis au nom de Jésus-Christ que tu ne te relèveras pas de ce lit. Je t'écoute. Repends-toi, je vais te pardonner. Non, l'argent que je t'ai envoyé, tu peux garder, ça peut t'aider, si ça t'aider, tant mieux. Si tu as des problèmes, tu confesses des problèmes, repends-toi. Actuellement, tu dis que tu ne te relèveras pas de ce lit. Si je suis maman, tu es. Je t'écoute. Merci, frère Georges. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour m'attendre bénéfice qu'après une heure parce que la batterie est tentée de puiser ? Maintenant, je t'appelle. Après une heure. Ok. Tu m'appelles. Non, non, on peut parler. Appelle jusqu'à ce que la batterie finisse. Appelle. Parle, s'il te plaît. Parle jusqu'à ce que la batterie finisse. Ne raconte pas. Parce que si on se connecte là, tu n'entendras plus jamais ma voix. Parle pendant qu'il est temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Parle pendant que nous sommes là. Demande pardon à Dieu de tout ton mensonge, d'avoir menti avec le nom d'une fausse église. C'est vrai que c'est une fausse église, tu as menti avec le nom. Donc, je te donne l'occasion de te repentir et de demander pardon à tous les frères. Parce qu'après l'honorable, tu n'entendras plus ma voix, tu ne verras plus ma face. Donc, si tu te repends, je vais te pardonner. Repends-toi et dis ce qui s'est passé réellement et pourquoi. Si tu as des problèmes, on peut t'aider. Et enlève-moi les bandes que tu as sur le visage parce qu'il n'y a pas de blessure. enlève-moi la banque qui est sur le visage-là. Enlève-moi cette banque-là maintenant. Il n'y a pas de blessure. Enlève-moi cette banque. Enlève-moi cette banque. Enlève-moi cette banque. Il n'y a pas de blessure. Voilà. Où est la blessure? Il n'y a pas de blessure? Oui. Il n'y a pas de blessure. Quelle blessure? Oui. Il n'y a pas de blessure. Tu t'es amusé avec un serviteur de Dieu très haut. Je te dis que si tu ne confesses pas je te donne 5 minutes, tu ne te lèveras pas de ce lit. On t'enterrera la personne qui va appeler les gens pour te soulever. Je t'écoute. Oui, frère Georges. Oui, frère Georges. Je demande le pardon avec toute la communauté Jésus-Christ TV. Tout l'acte que j'ai commis. J'avais un problème très sérieux à cause au moins chassé dans le service. Le coton a terminé. Ménager des enfants. Après et moi c'était sûr vraiment il y avait des bandits qui étaient dans ma maison pour payer. Maintenant comme j'ai mâti à toutes les communautés je demande le pardon le pardon pour me pardonner l'acte immoral que j'ai commis pour me pardonner toutes les filles et l'excès moi je ne fais pas aller à Hirakho je reste toujours à Jésus-Christ TV. Je demande quel est ton vrai nom ton nom de naissance donne-moi ton vrai nom si tu manges tu n'auras pas mon pardon et tu n'auras pas le pardon de Dieu je suis sur le point de te pardonner je vais te pardonner mais si tu me manges il n'y aura pas de pardon quel est ton vrai nom l'acte de naissance ton nom est congolais ton nom est congolais oui non c'est l'Ukamba l'Ukamba non ouais ton nom c'est Victor Paolo ok Victor Paolo non c'est l'Ukamba et la femme par qui nous avons envoyé l'argent comment qui est cette femme pour toi non il y a il y a un ami un ami donc c'est un ami mais l'ami s'appelle Susanna c'est ça c'est une amie bien un ami et la femme que tu disais que la femme est partie avec un homme la femme t'as quitté avec un homme c'est pas la femme qui parlait tout à l'heure non ce n'est pas elle mais normalement ma femme elle m'a abandonné avec des enfants elle m'a abandonné ça je vais dire la vérité elle m'a abandonné avec des enfants mais la femme à question qui est à toi de réceptionner l'argent c'est ma copine c'est ta copine oui un ami un ami français je parle les mains pour parler une heure et deux heures si ça peut vous comprenez les frères étaient sur le point pourquoi tu serais venu dans l'assemblée dire que vraiment je souffre on aurait j'aurais pu contribuer moi même on aurait fait cela et maintenant quand les frères et sœurs seront ce qui s'est passé maintenant s'ils ne sont pas affermis dans la foi on sera maintenant beaucoup de personnes vont payer les pots casser quand quelqu'un vient maintenant pour l'aide on va on sera la Bible dit la charité le sous-sonne pour le mal j'ai toujours dit aux frères que frère exerce l'hospitalité frère faire le bien si quelqu'un vient avec le mauvais cœur il sera exposé voilà preuve toi aujourd'hui le Seigneur a voulu que tu sois exposé le Seigneur a voulu que tu sois exposé mais je te pardonne merci je te pardonne maintenant règle sans que toi et Dieu je te pardonne mais je suis désolé je ne peux pas te permettre que dans notre communauté dans nos assemblées je te pardonne mais règle sans que Dieu et toi moi je t'ai pardonné je t'ai pardonné merci merci frère je te pardonne si cet argent t'a aidé Dieu soit loué si ça t'a permis à manger à manger Dieu soit loué parce que le frère qui vient te rendre visite te supplie que parce que même la maison où tu étais hier où le frère vient te rendre visite avec un morceau de pain le mur c'est le même mur qui se voit dans les réunions c'est le même mur c'est là où tu vis c'est pas là où tu vis tu vis là oui ou non oui ouais nous avons non seulement Dieu nous inspire mais techniquement nous avons la sécurité le même mur dans les réunions c'était le même mur donc tu as fait semblant que tu es parti sur notre frère alors que le frère était supplie que tu es malade mais tu fais 500 mètres pour venir le chercher et tu fais semblant que tu prends une voix de malade une voix douce tu fais semblant de tousser etc mais vous pensez que nous sommes comme les autres faux pasteurs j'ai fait exprès j'ai ouvert mon coeur et quand je t'ai envoyé l'argent je vais te faire une révélation publique quand je t'ai envoyé l'argent je savais que ton histoire n'est pas claire je savais il faut que tu saches ça Dieu met témoin et il faut que les frères sachent ça quand je t'ai envoyé l'argent je savais que ton histoire n'est pas claire je savais que ton histoire n'est pas claire mais je sais comment m'envoyer l'argent pour dire que peut-être qu'il a un autre problème peut-être que mais il faut que lui-même il se repente tu montes une histoire comme cela grave avec toute une église cette église c'est vrai ils sont dans le faux parce qu'on voit bien les gens qui se prostèdent devant d'autres personnes on voit les femmes qui sont habillées comme les prostituées on voit les gens qui font le cirque c'est vrai mais mentir avec une fausse église est-ce que tu vas aussi leur demander pardon donc ce qui est bien c'est que tu n'as pas insisté tu n'as pas tu n'as pas insisté et je vais mettre face à la conversation je te laisse deux minutes pour conclure qu'est-ce que tu as à dire je te laisse deux minutes oui ma conclusion c'est que je demande le pardon à toutes les communautés les frères c'est l'acte que j'ai commis acte immoral des massongers des massonges je demande le pardon je demande le pardon à toutes les communautés prochainement je ne peux pas le faire il y a des problèmes de difficultés pour vivre pour loyer la maison pour donner le minéval à mes enfants je demande le pardon pour que la communauté de Jésus-Christ s'étifie optionnellement je ne peux pas le faire je demande le pardon ok ok maintenant l'homme que je suis le serviteur de Dieu que je t'ai pardonné maintenant règle cette histoire avec Dieu prendre le temps de règle cette histoire avec Dieu et je suis persuadé que nous ne sommes pas la première personne que tu escroques et tu n'as pas dit toute la vérité nous ne sommes pas la première personne parce que Dieu me révèle au moment où nous sommes en train de parler Dieu me révèle tout sur toi nous ne sommes pas la première personne que tu escroques tu as une vie d'escroquerie au Luanda tu as une vie de mensonges d'escroquerie un frère était sur le point de taquerie en Afrique du Sud imagine-toi que si Dieu ne nous avait pas révélé un frère aurait pris le frère Danny aurait pris un bandit dans sa maison reprends-toi non seulement parce que tu n'es pas à la première escroquerie peut-être que tu es même recherché par la police du Luanda au moment où tu parles tu parles du colonel etc je t'ai laissé écouter j'ai encore inventé une dernière histoire aujourd'hui avant que je t'expose d'un colonel qui t'appelait il te propose deux millions pour te taire et tu as fait ces mensonges que Dieu t'assiste et que tu te relèves de ce lit où tu es couché faisant semblant et je retis les paroles que j'ai prononcées que Dieu te fasse grâce que tu te repentes nous ne voulons pas qu'un pécheur meure mais nous voulons qu'un pécheur se repente sur ce je te dis adieu au revoir et bye merci t'es donné Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous connaîtrez